Bonjour et bienvenue à notre deuxième chapitre dans notre série pour les nouveaux membres de l'Église. On va parler aujourd'hui des fondements de l'Église de Jésus-Christ. Donc, prions. Père Trésain, nous voulons vraiment te remercier pour la grâce que tu nous donnes en Jésus-Christ. Et je te remercie vraiment de tout cœur pour mes bien-aimés qui m'écoutent en ce moment. Et nous te demandons tous, Seigneur, à ce que tu nous donnes l'esprit de sagesse, avec l'esprit de révélation dans toute la connaissance de Christ. Parle à nous, Seigneur, et donne-nous une oreille qui entend ce que l'Esprit Saint veut dire à son Église. Et nous le prions dans le nom glorieux de Yeshua, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Vous savez que le mot Église n'existe pas dans l'Ancien Testament. C'est à cause de ça que beaucoup de gens pensent même que Jésus et ses disciples ont fondé une nouvelle religion au premier siècle qu'on appelle le christianisme. Mais c'est vraiment une pensée erronée. Il faut savoir que Jésus-Christ, à travers sa vie, sa mort, sa résurrection et même l'établissement de l'Église en Acte chapitre 2, représente véritablement l'accomplissement de toutes les promesses les plus importantes de toute la Bible, y compris l'Ancien Testament. Le mot « Église » en français vient du mot en grec « ecclesia ». Et le mot « ecclesia » c'est un mot fascinant parce que ce n'est pas du tout un mot religieux. C'est plutôt un mot séculier. Ça vient de la culture romaine. Et en fait, ça parle du rassemblement. Ça parle du rassemblement des citoyens de Rome, normalement dans un amphithéâtre qui se trouvait à l'extérieur d'une ville. Voilà. Donc, incorporer dans le sens du mot « ecclesia », c'est cette notion de sortir pour se rassembler. Mais le mot en français qui revient le plus proche au mot « ecclesia », c'est le mot « assemblée ». Du, le nom de notre Église, « assemblée chrétienne du bon berger ». Jésus dit en Matthieu chapitre 16, il parle justement de l'Église. Et voici ce qui est écrit. Matthieu 16 et le verset 18, Jésus dit « Je bâtirai mon Église, mon Église. Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle ». Alors, la question qu'on se pose, est-ce que Jésus a véritablement fait ce qu'il a dit qu'il allait faire ? Il vient de proclamer qu'il allait bâtir son Église. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce que le Nouveau Testament témoigne de ce que Jésus a fait ? Tout à fait. Regardons avec moi Actes chapitre 2, les versets 46 et 47. Les premiers disciples étaient chaque jour tous ensemble insidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous avez bien vu la fin de cette phrase. « Dieu rajoutait à l'Église tous les jours ceux qui étaient sauvés ». Donc, il semblerait que là, on voit que la Bible indique qu'il y a une sorte de processus en deux étapes. Il y a la première étape qui consiste à être sauvé et une deuxième étape qui consiste à être rajouté à l'Église. Mais d'où vient l'Église en fait ? D'où vient cette promesse ? Est-ce que c'était purement une invention du Nouveau Testament ? Ah, bien entendu que non, mes amis. En fait, il faut remonter l'horloge deux mille ans avant l'arrivée de Jésus-Christ, alors que Dieu appelle un homme nommé Abraham. Donc, Abraham vit deux millénaires avant Jésus-Christ. Néanmoins, l'apôtre Paul appelle Abraham en Romains chapitre 4 le père de notre foi. Alors, notre foi ne commence pas avec l'apôtre Paul, ni avec notre Seigneur Jésus. Non, mes amis, notre foi commence avec nul autre que Abraham. Alors, Dieu l'amène dans le pays de Canaan, qui deviendrait par la suite le pays d'Israël. Et Dieu lui a donné une promesse que Dieu confirme cinq fois à travers la vie d'Abraham. Dieu lui donne aussi un enfant nommé Isaac. Et un jour, Dieu dit à Abraham de prendre son fils Isaac, qui à l'époque avait probablement une vingtaine d'années, d'aller sur une montagne qui s'appelait Mont Moria, qui deviendrait la même montagne sur laquelle Salomon, le roi Salomon, allait bâtir le temple. Et Dieu demande à Abraham d'offrir son fils en tant que holocauste, ou comme une offrande. Donc, Abraham obéit au Seigneur, il amène son fils, il construit un hôtel sur le mont Moria, il place son fils dessus, il prend le couteau, et juste avant de le plonger dans le cœur de son fils pour l'offrir comme un holocauste, Dieu dit à Abraham, arrête et retiens ta main et ne fais aucun mal à ton fils. Et puis, regardez ce qu'il dit maintenant en Genèse chapitre 22, les versets 16 et 18. Dieu dit à Abraham, je le jure par moi-même, par ordre de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voie. » J'aimerais qu'on souligne ensemble le verset 18. On va juste le répéter, d'accord ? Verset 18. Toutes les nations. Et le mot « nation » ici, c'est un mot qui revient beaucoup plus à la notion des ethnies et non pas les organisations géopolitiques. Donc, il dit que tous les peuples, il parle principalement du peuple non-juif, de toute la terre, seront bénis à travers ta postérité. Le mot ici « postérité », c'est le mot « semence » ou « ingrain ». C'est-à-dire, mes amis, que Dieu, il a dit à Abraham, 2000 ans avant Jésus-Christ, que quelqu'un allait venir, quelqu'un de la descendance d'Abraham allait venir et cette personne va ouvrir la porte, une porte, pour que tous les peuples, juifs et non-juifs, puissent entrer pleinement dans les alliances de Dieu. La porte, alors, c'était qui ? Nous voyons ça en Galaxie, chapitre 3, versets 10 à 18, et on ne va pas prendre le temps maintenant de lire tout le texte. On va juste souligner le verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « ô postérité » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et ta postérité, c'est-à-dire, Jésus-Christ. Donc, mes amis, Jésus-Christ est l'accomplissement de la promesse que Dieu a donnée à Abraham, 2000 ans avant sa naissance. C'est absolument extraordinaire. Donc, l'Église, ce qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ, est en fait la porte. Nous sommes le messager que Dieu envoie aux nations du monde, à tous les peuples du monde, que maintenant une porte céleste est ouverte, hallelujah, au salut de Dieu, aux alliances de Dieu, droits à Dieu. Donc, mes amis, cette Église est vraiment l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu a données à son peuple en commençant avec Abraham. J'ai mentionné Israël juste il y a un instant. Alors, il y a des gens qui pensent que Dieu a fini avec Israël parce qu'Israël a rejeté le Messie, Dieu a rejeté le peuple d'Israël. Et j'aimerais juste toucher un petit mot très rapidement. Alors, la Bible nous dit dans la lettre aux Romains que Dieu n'a pas rejeté son peuple d'Israël. Là, la Bible en est clair, mes amis. Et il est important pour nous de comprendre qu'Israël a sa juridiction. Même la Bible dit que tout Israël sera sauvé. Donc, ce jour n'est pas encore arrivé. Il reste encore une promesse pour Israël et pour le peuple juif. Mais le salut n'est pas en Israël. Le salut n'est pas dans le judaïsme. Le salut est en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. Donc, juifs et non-juifs, pour parvenir au salut, tous doivent passer par Jésus-Christ. Mais l'Église n'a pas remplacé Israël. L'Église a sa mission. Donc, l'Église de Jésus-Christ se manifeste à trois niveaux. Déjà, c'est ce qu'on appelle l'Église universelle. Ensuite, l'Église, on va dire, géographique. Et puis, la troisième manifestation, c'est ce qu'on appelle l'Église locale ou l'Église de la maison. Donc, l'Église universelle est constituée de tous ceux et celles qui sont véritablement nés de nouveau. Si tu as donné ton cœur à Jésus-Christ et tu l'as reçu comme sauveur et seigneur de ta vie, tu fais d'office partie de l'Église universelle. En Matthieu chapitre 16 et le verset 18, nous lisons ceci. Jésus dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne préventront point contre elle. Voilà un exemple de l'Église universelle. Alors, l'Église géographique, c'est justement ce qu'on dit. C'est vraiment les chrétiens qui habitent dans un lieu géographique, une ville, un village ou même une région. Et ils font partie de cette expression de l'Église universelle dans ce lieu géographique. Nous lisons par exemple en 1 Thessaloniciens 1, verset 1, « Paul et Sylvain et Timothée à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu, le Père, est en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. » Voilà un exemple de l'Église géographique. Et puis, il y a l'Église locale, qui est plutôt constituée d'un berger et des brebis. C'est véritablement l'expression idéale de la bergerie. Alors, un exemple se trouve en Romains chapitre 16 et le verset 5, « Saluer aussi l'Église qui est dans la maison de Prisca et Aquilas. » Laissez-moi conclure. La Bible dit dans les psaumes 68 et les versets 6, « Que Dieu donne une famille à tous ceux qui sont abandonnés. » Si tu as accepté Jésus-Christ et que tu es devenu par lui un enfant de Dieu, il faut savoir, mon ami, que Dieu, il a une famille pour toi. Alors, que cette famille soit le bon berger, ou que cette famille soit peut-être une autre Église locale, en fait, ce n'est pas ça ce qui est même le plus important. Le plus important, c'est que tu saches au fond du cœur que Dieu a déjà créé pour toi une place dans le corps du Christ. Donc, tout chrétien véritablement né de nouveau a une famille spirituelle. Et les seuls qui errent dans un désert spirituel, la Bible dit, sont les rebelles. Alors, aujourd'hui, on présente un petit peu les fondements de l'Église de Jésus-Christ. Vous allez entendre par la suite nos valeurs, et on va parler aussi de la vision et la mission de l'Église du bon berger. Mais j'aimerais juste prier pour toi, pour que vraiment le Saint-Esprit puisse guérir le cœur de toute rébellion, de tout isolement, pour que tu puisses recevoir de lui une véritable révélation par rapport à la place qu'il a déjà créée pour toi. Prions ensemble. Jésus, avant de quitter sa terre, tu as dit à tes disciples que tu allais au ciel préparer une place pour eux. Mais tu nous as appris aussi comment prier, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Si déjà tu prépares pour nous, pour chacun de nous, une place au ciel, moi je dois croire que tu as préparé aussi une place pour chacun de nous, ici sur la terre. Oh Père, je prie pour mes bien-aimés aujourd'hui, pour chacun. Peut-être nous avons des nouveaux convertis qui ne connaissent rien du milieu de l'Église. Et je prie vraiment que tu fasses naître au sein du cœur la foi pour accepter leur place, la place que tu as donnée. Peut-être nous avons aussi, Père, des bien-aimés qui ont souffert dans d'autres Églises, qui ont eu des mauvaises expériences, et que même aujourd'hui, et même qu'aujourd'hui, ils s'approchent vers l'Église du Bon Berger avec beaucoup d'hésitation, même des doutes, même des méfiances. Et je prie vraiment de tout mon cœur, Papa, que tu guérisses le cœur, que tu touches chaque cœur maintenant, que tu enlèves toute trace de ce monde dysfonctionnel, et que chacun puisse accepter maintenant la grâce divine pour trouver sa place dans le corps du Christ. Je le prie dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Alors, prochainement, nous allons regarder la première valeur de l'Église du Bon Berger, c'est-à-dire que nous sommes un peuple de la parole de Dieu, mais aussi un peuple qui marche dans la présence de Dieu. Donc, je vous souhaite vraiment une bonne continuation. Donc, soyez bénis et soyez une bénédiction. Sous-titrage Société Radio-Canada